La France l'a refait. Huit jours après leur victoire lors de la première épreuve des mondiaux de biathlon, les Bleus ont de nouveau été sacrés en relais. Cette fois-ci, c'est le relais mixte simple qui a souri aux Français. Cette épreuve non olympique, disputée uniquement par deux biathlètes qui alternent les tours de piste, était confiée à Quentin Fillon-Maillet, dit QFM, et Loujean Monod. Jeudi 15 février, à Nové-Mesto République Tchèque. Les deux biathlètes ont parfaitement honoré les espoirs placés en eux par leurs entraîneurs en décrochant une médaille d'or. Toute la course a été un véritable mano à mano entre le duo norvégien Johannes Boingrid-Tendrevold, tous deux en tête du classement de la Coupe du Monde, le circuit d'épreuve disputée tout au long de l'hiver, et les deux Bleus. Et, comme souvent, la dernière séance de tir a été déterminante pour le classement final. Au tir debout, la Norvégienne a totalement craqué face à Loujean Monod et a même été contrainte de se rendre sur l'anneau de pénalité alors que... Dans cette épreuve, les biathlètes ont le droit d'utiliser trois balles bonus, dites de pioche, s'ils ratent des cibles. Longtemps distancé, l'équipe italienne en a profité pour revenir et même terminer deuxième. Juste devant la Norvège, trois secondes derrière, à 24 secondes des Français. Vous pouvez partager un article en cliquant sur les icônes de partage en haut à droite de celui-ci. La reproduction totale ou partielle d'un article, sans l'autorisation écrite et préalable du monde, est strictement interdite. Pour plus d'informations, consultez nos conditions générales de vente. Pour toute demande d'autorisation, contactez syndication-le-monde.fr. En tant qu'abonnés, vous pouvez offrir jusqu'à 5 articles par mois à l'un de vos proches grâce à la fonctionnalité « Offrir un article ». Grâce à la performance de Lou Jean Monod et Quentin Fillon Maillet. Le clan tricolore devient leader du classement des médailles des mondiaux, avec 8 récompenses, 4 en or, 1 en argent et 3 en bronze. Les Norvégiens sont deuxième. Plus récompensés 10 médailles mais moins souvent sacrés, 3 médailles d'or, 4 en argent et 3 en bronze. L'Italie est troisième, avec 3 podiums. Meilleur français sur les skis ces derniers temps. Quentin Fillon Maillet a fait de très bons relais. Le double champion olympique ne s'est jamais fait prendre de vitesse par le supersonique Johannes Bowé. Il lui a également tenu tête sur le pas de tir. Au coude à coude, les deux hommes ont manqué la cible à deux reprises. Ingrid Tendrevold et Lou Jean Monod ont été lancés une ultime fois à quelques dixièmes de seconde d'intervalle. Et, dans les derniers instants de course cruciaux, c'est la biathlète Dudou qui s'en est le mieux sortie. Très précise à la carabine comme à son habitude 19 baroblique 20 au tir. Elle a profité de la déroute de son adversaire lors du dernier passage sur le pas de tir pour s'envoler, seule, vers la ligne d'arrivée. Elle a fait un très gros relais et a super bien fini le job. C'est énorme, souriez QFM au micro de la chaîne L'Équipe après la course. Samedi, avec le relais homme et le relais femme, la France aura de nouvelles occasions de continuer sa moisson dans les monts de Bohème-Moravie.